Je m'appelle Olivia Putman, je dirige le studio Putman depuis cinq ans et je m'occupe de la direction artistique. C'est un parfum qui a été mon premier parfum et c'est encore mon parfum et la particularité c'est qu'il m'a été offert en fait par mon grand amour de jeunesse qui est 25 ans après mon mari donc voilà c'est une belle histoire. Alors ma première expérience de parfum je pense est le parfum de ma mère en fait et la manière dont je pouvais savoir si elle était rentrée ou déjà sortie enfin voilà cette espèce de sillage comme ça qui était semé dans la maison. Alors la rencontre avec la maison d'Ina Ricci a été épatante dans le sens où j'ai eu la plus grande liberté, ils ont assez vite compris que je connaissais bien le sujet et j'ai tout de suite compris ce que j'avais envie d'insuffler sur ce projet en fait. La couleur bleue évoque plein de choses, c'est je pense ma couleur préférée mais je la porte jamais mais elle évoque le ciel et la mer et donc l'infini et l'infini c'est la liberté, c'est plein de choses et donc c'est voilà c'est ce que m'évoquait en tout cas ce parfum. Alors les valeurs de l'air du temps et celles d'Olivia Putman se retrouvent dans ce flacon parce qu'il y a un vent de liberté, il y a de la féminité également. Capter l'air du temps c'est une chose qu'on fait tous les jours, c'est ouvrir l'œil, c'est écouter aussi et beaucoup écouter, être ouvert aux autres. C'est-à-dire être aussi intéressé par une petite conversation qu'on va glaner dans le métro qu'au cours d'un dîner très chic, juste être prêt.